Bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide du sauvetage d'urgence. Donc on va faire un petit peu de médicale dans ce petit live guide. Je vais vous montrer un petit peu comment sauver des gens, sauver des vies. Alors avant tout on va regarder un petit peu l'outillage pour pouvoir le faire et puis ensuite de ça je vais vous montrer comment aller sauver quelqu'un. Alors je suis accompagné du coup par Bertrand pour ce petit live guide, il va m'aider pour pouvoir lancer un Rescue Bacon, donc un appel au secours parce qu'on va éviter d'attendre qu'un autre joueur potentiellement le fasse parce que ça peut être assez long d'attendre. Donc je suis aidé par Bertrand, j'espère qu'il va être efficace et j'en suis sûr qu'il le sera. Il va donc se blesser intentionnellement du coup pour pouvoir lancer un Rescue Bacon. Mais dans tous les cas, sachez que si vous êtes blessé, si vous vous retrouvez en incapacité, et bien vous pouvez lancer un Rescue Bacon en gardant M enfoncé pour les claviers américains et pour les claviers francophones, français, il me semble que c'est virgule. Et si autrement vous ne pouvez pas vous lancer quand vous êtes en incapacité, vous pouvez dans votre Mobiglass, quand vous allez dans Contract Manager, dans l'onglet Bacon, vous pouvez créer un Bacon afin de demander une assistance médicale. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre votre paiement et puis vous lancer un Bacon en espérant qu'un joueur, un autre joueur du coup répondra à votre besoin. Alors, on va regarder un petit peu l'outillage pour pouvoir sauver des gens et puis faire cette activité. Alors, vous pouvez trouver le matériel en hôpital. Là, je suis en pharmacie dans une clinique en station Orbital à Port Tressler, mais vous pouvez passer tout simplement à une pharmacie, à la pharmacie shop. En utilisant, vous allez avoir tout le matériel médical que vous pouvez acheter afin de pouvoir sauver des gens et puis administrer des traitements. Alors, on va regarder petit à petit. Alors, le premier outil médical que vous connaissez peut-être un petit peu tous, c'est le MedPen. Donc, c'est de l'hémosal à l'intérieur, donc c'est comme une sorte de, c'est une drogue en fait que vous vous injectez à l'intérieur de votre corps et ça va vous permettre du coup d'arrêter les saignements et ça va vous permettre également de réanimer les personnes inconscientes. Donc, si vous avez une personne qui est en incapacité, eh bien, ça va vous permettre de la réanimer et c'est le seul moyen également de réanimer une personne en zone d'armistice. Donc, on va voir pourquoi un peu plus tard. Mais du coup, voilà. Si vous avez besoin de réanimer quelqu'un dans une zone d'armistice, eh bien, le MedPen est le seul moyen de pouvoir le réanimer. Donc, je vous conseille très fortement d'en emporter du coup quelques-uns pour les urgences. Donc, même si vous partez en combat n'importe où et que vous faites, vous n'êtes pas, vous faites pas l'activité de sauveteur, eh bien, prenez-en quelques-uns parce que c'est le seul. C'est un moyen, du coup, de pouvoir arrêter les saignements rapidement. On va voir le deuxième, l'Opiopen. L'Opiopen, pardon. Donc, l'Opiopen, c'est du Roxaphen. Ça permet, quand vous êtes blessé au niveau des bras, au niveau des jambes, surtout au niveau des jambes, ça vous permet, du coup, de rétablir votre capacité de mouvement. On passe, du coup, à l'Adrenapen. L'Adrenapen, c'est de la démaxatrine. Ça soulève les symptômes de la commotion cérébrale et rétablit les manipulations des armes et rétablit les fonctions motrices. Donc, si vous avez, si vous vous faites toucher à la tête, eh bien, ça vous permettra, du coup, de pouvoir rétablir, si vous voulez viser avec votre arme, faire des mouvements avec votre arme, l'inspecter, pouvoir manipuler des objets. Eh bien, ça va vous permettre de regagner temporairement, du coup, vos fonctions motrices. Le corticopen, donc, c'est du stérogène. Ça rétablit les problèmes d'audition et de vision et augmente l'endurance. Donc, c'est au moment où vous êtes touché au torse. Donc, quand vous êtes blessé au torse, prenez du corticopen. Un corticopen, ça vous permettra, du coup, de regagner temporairement, du coup, les problèmes d'audition et de vision et d'endurance. Le dernier qu'on va regarder, en fait, c'est le detox pen. Donc, c'est de la resurgéra. Ça augmente le taux d'élimination des drogues du système du patient ou votre système à vous. et ça vous permet de réanimer les personnes qui ont une overdose. Donc, vous administrer, en fait, ces drogues, ces peines, ça va vous augmenter, en fait, votre taux de drogue à l'intérieur du sang. Et donc, du coup, le detox pen, du coup, permettra, du coup, de réduire, du coup, petit à petit, ce taux, en fait, de drogue à l'intérieur de votre sang. Donc, faites attention aux drogues. Donc, ne dépassez pas 50%. Vous verrez que quand vous prenez des drogues, eh bien, ça va augmenter votre taux de drogue et vous allez avoir un petit pourcentage. Mais ne dépassez pas 50%, parce que ça permettrait, en fait, que, du coup, votre personnage, du coup, va tanguer un petit peu et puis va être bien, va être en incapacité différemment, en fait, jusqu'à que, potentiellement, il peut tomber dans les pommes, perdre conscience et, de coup, se retrouver de nouveau en incapacité, en overdose. Et donc, du coup, il vous faudra un detox pen que quelqu'un, en fait, vous donne, en fait, de la ressurgéra et puis, afin que vous puissiez de nouveau vous relever. Alors, on va regarder les états des blessures, les états des dégâts et puis tout ça. On va regarder ça un peu plus tard. On va analyser ça, en fait, quand on sauvera, du coup, quelqu'un. C'est une activité que je vous conseille très fortement de faire à plusieurs, vraiment. Faites-le à plusieurs parce que, du coup, quand vous êtes deux, eh bien, ça vous permettra de vous protéger parce que, quelquefois, quand il faudra sauver quelqu'un, eh bien, il pourrait y avoir des dangers. Il pourrait y avoir... Quelqu'un s'est fait tirer dessus. Donc, du coup, sachez que si vous êtes à deux, du coup, ce sera toujours plus pratique parce que si vous vous faites descendre aussi, l'autre peut vous sauver, peut sauver tout le groupe. Donc, c'est quelque chose de pratique. On va regarder un petit peu l'outillage un peu plus spécifique médical. Donc, vous avez... Vous pouvez... Vous pouvez... Vous pouvez... Vous pouvez avec le multi-tool. Vous avez... Rappelez-vous le pyro RGT multi-tool. C'est l'outillage un petit peu. Vous pouvez un petit peu tout faire avec. Et il existe, du coup, un... 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 Un medical attachment que vous pouvez mettre sur le multi-tool. Donc, vous l'avez ici. Donc, vous le mettez... Donc, on va... On va mettre le... Le multi-tool. Et puis, quand vous le prenez, eh bien, vous pouvez mettre un... 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 Un medical attachment. Ici. Vous avez le... Le lifeguard medical attachment. C'est tout à fait possible. Vous pouvez l'installer. Et il va faire office de... De Medpen et Mosal. Et comme ça, vous pourrez vous injecter, du coup, des... Des drogues, en fait, et Mosal. Afin de pouvoir régler... Régler vos blessures. Vos saignements, en fait. Donc, arrêtez les saignements. Je vous conseille très fortement de prendre un True Hold Tractor Beam Attachment. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de déplacer les corps des blessés, s'il le faut. Donc, ça va vous permettre, donc, de... De tout simplement les déplacer. Donc, s'ils sont inconscients, vous pouvez les rapatrier vers un endroit plus safe, par exemple. Donc, je vous le conseille très fortement. Et je vous conseille de l'équiper sur votre multi-tool. Parce que le lifeguard medical attachment, c'est sympa. Mais vous verrez qu'on a... On a autre chose pour ça. On va avoir le medgun pour ça. Mais avant tout, vous pouvez prendre... Ici, en bas, vous pouvez mettre un lifeguard refil. Et ça permettra d'avoir une recharge pour le lifeguard attachment, pour les Mosals. OK. On va quitter le multi-tool. On va le ranger. Et on va regarder que, en effet, il y a ce que l'on appelle le paramètre gun medical device. Donc, c'est vraiment le... C'est le pistolet de médecin, en fait. Donc, ça permet d'analyser la santé et administrer divers médicaments. C'est l'outil privilégié, donc, des paramédicaux. Et vous pouvez avoir des petites recharges. Donc, ça peut être retrouvé dans les pharmacies, situé dans les hôpitaux et les cliniques. Ici, les paramètres refilent. Donc, ça permet, du coup, de recharger votre medical device. On va le mettre sur nous. On va mettre ça aussi sur notre armure. On va mettre les différentes... Les différentes peines. On va les équiper. Tous les équiper. Vous pouvez en mettre quatre. Et donc, on va regarder un petit peu le... Le mette gun. Alors, le mette gun, vous voyez... Là, on peut l'inspecter un petit peu, comme ça. Vous pouvez voir. Donc, comme vous avez vu, en fait, du coup, vous avez une charge, en fait, là. Et comme je vous disais, donc, le paramètre gun, lui, il peut mettre... Il peut administrer des drogues différentes. Donc, il peut mettre, du coup... Il peut tout à fait mettre de l'opiopène, de l'adrénapène, du corticopène, du tétoxpène. Il peut... Enfin, non. Il peut pas mettre... Enfin, il peut mettre de la resurgérate, de l'astérogène, de la démaxatrine, de la roxaphène et de l'hémosale. Donc, il peut injecter ce genre de drogue. Et pour ça, vous pouvez, du coup, le passer en mode... Vous pouvez le passer, en fait, en mode... Là, il est en mode automatique. Et vous pouvez le faire passer en mode manuel, afin de pouvoir mettre une certaine dose de drogue différente. Mais pour ça, il faut être en zone non-armitiste. Donc, comme je vous le disais, c'est pour cette raison que... C'est pour cette raison que, du coup, il faut... Pour pouvoir réanimer quelqu'un qui est en incapacité, il va falloir être... Il va falloir utiliser un MedPen Emosal, afin de pouvoir réanimer une personne. Donc, voilà. Ça, c'est l'outillage. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne à l'extérieur. Donc, on va regarder un petit peu les vaisseaux. Alors, vous n'êtes, pour le moment, pas obligés, du coup, d'avoir un vaisseau médical. Mais nous, on va utiliser un vaisseau médical pour ça. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous avez 4 vaisseaux, 5 vaisseaux médicaux qui sont en jeu. 2 qui sont Flight Ready et 4 vaisseaux médicaux. Vous avez 4 vaisseaux médicaux, mais vous avez 6 vaisseaux qui ont des lits médicaux. Donc, vous avez 4 vaisseaux médicaux. 2 qui sont Flight Ready, 2 qui sont en concept. Vous avez en Flight Ready... Donc, on va se concentrer sur les vaisseaux qui sont en Flight Ready. Vous avez le Anvil C8R, donc le Pseez médical. Et vous avez le Drake Cutlass Red médical. Tous les deux possèdent des lits T3. Donc, vous avez des lits de différentes tailles qui pourront, du coup, guérir différents tiers, en fait, de blessures. On va regarder ça un peu plus tard. Mais sachez qu'il y a, pour le moment, des lits T3 dans le C8R et le Cutlass Red. Et vous avez des lits T2, pour le moment, dans le Karak et le 890 Jump. Et les deux autres vaisseaux qui sont en concept, donc l'Apollo et puis le Galaxy. On verra ça un petit peu plus tard, quand ils sortiront. Mais voilà, ce sera plus tard. Ce sont des vaisseaux qui sont en concept et qui sortiront plus tard. Donc, moi, je vais prendre le Pseez médical. Donc, c'est le plus petit vaisseau médical. Donc, on va le prendre. Il est en regard 2. On va y aller. Donc, évidemment, pour l'activité, pour le moment, en Rescue Bacon, eh bien, ce n'est pas nécessaire d'avoir un lit médical. Mais vous pouvez vous lancer en lit médical. Ça va vous permettre surtout de pouvoir proposer à la personne que vous allez sauver de pouvoir se soigner complètement. Et ça, c'est quand même quelque chose de plutôt sympa. Ça permet, du coup, de s'occuper de la personne en entier. Et puis, et puis, pas de le laisser en fin de compte avec ses blessures qui l'ont rendu en incapacité. Donc, voilà le Pseez médical. Vous avez un lit, le lit médical, ici. Vous avez un petit peu de matériel médical. Si vous avez un peu de nourriture, vous avez des peines, vous avez des quick fleurs pour faire de la lumière. Donc, vous avez un petit peu tout ce qu'il faut dans le Pseez. C'est très sympa. Ça, c'est la commande pour pouvoir soigner la personne. Vous avez deux places. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu le Pseez médical. Et maintenant, on va attendre. On va attendre que Bertrand se fasse un peu mal. Et puis, on va aller le sauver. Alors, quand vous allez avoir un Rescue Bacon qui va être lancé, vous allez avoir une petite notification en haut qui va s'afficher. Et puis, il va falloir, du coup, être assez rapide parce que ça va assez vite. Donc, il va falloir être assez rapide. Vous pouvez, du coup, accepter ce Rescue Bacon avec le chevron gauche. Donc, c'est la parenthèse carrée, le chevron. Et ça va vous accepter, du coup, le Rescue Bacon. Ça va vous mettre un petit chevron pour savoir où est la personne à sauver. Et du coup, vous pourrez aller sauver la personne. Si vous n'arrivez pas à avoir, du coup, ce petit chevron qui arrive, cette notification, vous pouvez toujours aller dans votre mobi-class, dans l'onglet Général. Vous allez trouver dans Rescue, dans Service Bacon. Vous allez pouvoir trouver, du coup, s'il y a un Rescue Bacon. Donc, faites attention. Si vous n'arrivez pas à l'avoir, vous pouvez toujours lancer par le mobi-class pour essayer de retrouver. Mais bon, allez assez vite parce que la plupart des joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui les attendent un petit peu et qui sautent un petit peu sur l'occasion afin de pouvoir lancer ce genre d'activité. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, généralement, c'est très vite accepté. Donc, faites assez vite. On va attendre un petit peu que ça arrive. Puis, dès qu'il y aura le Rescue Bacon, on va l'accepter. Et puis, on va se lancer pour aller sauver Bertrand, tout simplement. Alors voilà, on attend, on attend. La chute va être longue. Il va sûrement, il va sûrement lui arriver quelque chose. On ne sait pas quoi. Ça va être surprise. Ça va être un petit peu la surprise. Alors moi, je vous conseille très fortement, si vous voulez faire cette activité, de vous baser sur une station orbitale parce que la vitesse est importante. Donc, du coup, si vous êtes sur une station orbitale, vous pourrez partir plus vite que si vous êtes sur une sur une planète. Donc, je vous conseille très fortement de vous baser un petit peu sur une station orbitale. Vous partirez beaucoup plus vite parce que vous aurez un temps limité quand même pour pouvoir vous occuper de la personne blessée. Donc, c'est important. Alors, alors, vous voyez, c'est sympa. Les vaisseaux médicaux, ils ont des gyrophares. Ça, c'est chouette. J'espère que Bertrand est là. Est-ce que Bertrand est là ? Bertrand est là ? Pas évitant de se blesser ici. Il n'y a pas de pesanteur. Je fais de mon mieux. OK. Pas de souci. On va attendre un petit peu. Après, c'est sûr, tu peux toujours te mettre au-dessus, un petit peu en haut avec ton vaisseau. Et puis, tu sautes de ton vaisseau. Mais après, on n'aura plus accès à ton vaisseau. Donc, il faut trouver un peu une pente raide et puis se jeter en bas. Pas de pesanteur, c'est aussi plus facilement se blesser aux jambes. Alors, c'est sûr, c'est une activité qui n'arrive pas souvent parce que pour le moment, il est presque plus intéressant de se retrouver à l'hôpital, revenir avec son personnage. Je veux dire, on perd moins de temps, en fait, que d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver. Mais c'est évidemment quelque chose qui va changer, en fait, plus tard. À un moment donné ou à un autre, il va falloir... La mort, en fait, va être plus punitive. Et donc, du coup, il va y avoir plus de gens, en fait, qui vont lancer, en fait, de Rescue Bacon, plus ça va évoluer. Donc, moi, après, je veux dire, personnellement, moi, je vous conseille quand même très fortement d'utiliser, en fait, le Rescue Bacon. Faites-le, ça crée du gameplay. Voilà, vous voyez. Alors, ça, c'est une invitation, en fait, de Bertrand. Je vous conseille, je vous conseille très fortement, au moment où vous recevez, en fait, le Rescue Bacon, en fait, de faire une demande, de faire une demande, en fait, de groupe avec la personne qui est blessée. Parce que ça va être important, du coup, de savoir un petit peu ce qui s'est passé. C'est bien de savoir ce qui s'est passé. Et donc, de pouvoir communiquer sur le chat avec la personne blessée afin de pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des ennemis, etc. Je vous le conseille très fortement. Et pourquoi est-ce que je vous conseille de vous grouper ? C'est parce que sur le chat global... Alors, c'est sûr, vous pouvez discuter, en fait, savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le chat global. Évidemment. Mais, discuter sur le chat global, c'est aussi attirer potentiellement des joueurs malfaisants, des pirates ou je ne sais pas. Et donc, du coup, afin d'éviter ça, mieux vous grouper. Et puis, quand, du coup, vous êtes sur le chat global, vous ouvrez votre chat. Et bien, avec la touche Tab, vous pouvez envoyer des direct messages. Vous pouvez envoyer par groupe. Vous pouvez passer, en fait, différemment. Et donc, du coup, on peut lancer un petit message. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Ça permet de savoir, du coup, ça permet de poser des questions, en fait, pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Ok. Alors, Bertrand dit qu'il faut que je l'aide, en fait, à le blesser parce qu'il n'y arrive pas et qu'il est coincé. Donc, on va aller à Euterpe. Parce qu'il est sur Euterpe. On va y aller. Et puis, on va aller voir un petit peu. Voilà. Alors, c'est pas grave, hein. Je vais dire... J'ai envoyé la balise. J'ai envoyé la balise. Vient vite. Ok. J'ai pas vu de balise. Alors, vous voyez, la notification se fait, en fait, comme quand on vous lance une invitation. Il n'y a pas de souci, hein. Alors, contract manager. On va regarder. Il n'y a pas d'un rescue beacon. C'est pas grave. Donc, vous allez avoir un chevron, en fait, là où la personne est blessée, en fait. Donc, vous pourrez, du coup, faire un... Ça vous permet, du coup, si vous avez un membre de groupe, vous pouvez directement faire un jump, un quantum jump dessus. Donc, c'est pour ça que c'est aussi avantageux de le faire. Si la personne, elle est un peu nulle part, ça permet de faire ça. Donc, c'est intéressant. Alors, il n'y a pas de service bacon. Au pire, c'est pas trop grave. Quelqu'un d'autre vient de l'orville. Si jamais il me sauve, on recommencera dans la minute. Ce n'est pas grave. De toute façon, je vais pouvoir te sauver. Ah oui, je suis d'accord. C'est sympa. J'ai activé. Je vais dire simplement la notification. Elle est simple. C'est la même chose. Vous prenez. Vous allez avoir une... Vous allez avoir une petite récompense, en fait, pour le sauver. Et puis, ce sera bon. Alors, vous voyez, vous avez le chevron ici, de groupe. Vous avez un command objectif. Quand vous avez le... Donc, il n'y a pas de souci. Command objectif. Alors, voilà. Il est ici. Trouvez un endroit pour vous poser. Un endroit un peu safe. Attention. On va analyser un peu la situation. OK. Il est ici. Donc, vous voyez, c'est une situation un peu difficile. Eh bien, ce sera l'occasion. On va se poser juste là. Et justement, on va pouvoir justement vous montrer un peu certaines choses intéressantes. Et c'est pourquoi je vous ai dit que c'était une bonne idée de prendre le Tractor Beam. Parce que voilà, il est en incapacité. Et donc, on a un petit peu... Il est dans un endroit un peu ennuyeux. Eh bien, très bien. On va prendre le multi-tool. On a le Tractor Beam. Et ça permet, du coup, de déplacer les corps et de les ramener à un endroit plus safe. Donc, s'il y a des tirs, en fait, eh bien, n'hésitez pas à utiliser, du coup, le Tractor Beam pour mettre les corps à couvert. Parce qu'il ne faut pas oublier que quelqu'un qui est en incapacité, en fait, peut quand même mourir. Donc, faites attention. Allez-y gentiment. Ne pas les blesser plus. Donc, déposez les corps gentiment. Vous pouvez les blesser plus fort. OK. On va prendre le Med Gun. Et puis, on va regarder un petit peu. Vous voyez, en visant, eh bien, ça vous permet de voir un petit peu l'état, du coup, du patient. Si vous avez les jambes, chacune des jambes. Vous avez les bras, ici. Et vous avez un petit peu une notification, comme ça. Donc, on voit que Bertrand a une blessure tier 3 et tier 2 aux jambes. Le corps, les bras, tout va bien. Donc, pour réanimer un patient, eh bien, il vous suffit, en fait, simplement de tirer, en fait, dessus. Tirer sur le joueur. Et puis, ça va pouvoir le réanimer. Parce que vous voyez, les blessures, il est à 0%. Donc, du coup, il va falloir lui redonner un petit peu de la vie pour qu'il puisse, en fait, se relever. Alors, si vous regardez un peu, vous voyez, en fait, que la blessure tier 2, ici, en orange. La tier 1, ce n'est pas un problème. En fait, il y a des fatigues de muscles. Et ça, d'ailleurs, ça vous dit qu'il vous faut mettre de la démaxatrine pour pouvoir que ça... Pour pouvoir, temporairement, au niveau des traitements, pour qu'il puisse avoir de la mobilité. Et puis, ici aussi, de la démaxatrine pour la fatigue des muscles. Mais aussi, il va boiter, en fait, s'il lui faut de la roxaphène, en fait, pour pouvoir, de nouveau, pouvoir se déplacer correctement. Alors, on va le réanimer et vous allez voir que Bertrand, quand il va marcher, en fait, il va boiter. Donc, on va le réanimer. Voilà. Il va pouvoir se relever. Vous avez une petite analyse, en fait, du taux de drogue qu'il a à l'intérieur. Alors, est-ce que Bertrand arrive à se relever ? Sachez que si vous n'utilisez pas le tracteur BIM, vous pouvez toujours... Voilà. Et puis, si il marche, si tu peux marcher un peu, vous voyez qu'il boite. Et donc, du coup, il a besoin de soins. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est... Il lui faut lui injecter, du coup, de la démaxatrine, comme ça disait, en fait, pour son bras. Donc, du coup, ce qu'on va faire, en cliquant sur F, vous pouvez passer... Ici, vous avez un petit bouton. Vous pouvez passer le MedGun en... Alors, il faut cliquer sur B, d'abord. Alors, sur B, vous pouvez vous injecter vous-même, en fait. Du coup, vous cliquez sur B et ça vous permet d'injecter vous-même, sur vous, du coup, ce qu'il faut. Donc, en cliquant sur F, vous pouvez faire passer en manuel. Et du coup, ça vous permet, du coup, vous voyez, de mettre des taux de drogue, en fait, une certaine quantité. Donc, on va mettre un petit peu. On va mettre un petit peu de démaxatrine. Et ça disait qu'il fallait un petit peu de Roxaphen, aussi, pour la fatigue musculaire. Et puis, on va rajouter un peu de Resurgea. Comme ça, ça va faire baisser un petit peu le taux de drogue, petit à petit. D'accord ? On va baisser un petit peu les modèles. Voilà. Vous pouvez cliquer, remettre en auto, il n'y a pas de souci. Ok. On reclique sur B, et puis, on va pouvoir lui injecter, du coup. Ok. Alors, on ne peut pas, là. Alors, Bertrand, s'il pouvait ne pas bouger. Voilà. On met un petit peu. Hop. Et on injecte, du coup, les quantités. Voilà. Et vous voyez, dans sa blessure, ici. Alors, Bertrand, ne bouge pas. Vous voyez qu'il y a des petits carrés qui se sont ajoutés, ici, là. qui permettent de montrer que, temporairement, temporairement, les blessures ont été temporairement réglées. Donc, si... Donc, on va se remettre en... On va clear, ici. On va remettre en auto. On va retirer. Voilà. Maintenant, si Bertrand se relève, eh bien, il va pouvoir marcher de nouveau, correctement, temporairement. Voilà. Il va se relever. Voilà. Et il peut de nouveau marcher, correctement. Vous voyez. Alors qu'il est blessé. Donc, c'est temporaire. Et ça va vous permettre, du coup, de l'inviter à aller dans votre vaisseau et à utiliser, du coup, le lit médical. Alors, c'est intéressant parce que Bertrand a une blessure de tier 3 et une blessure de tier 2. Et on va regarder un petit peu les blessures. Alors, pour regarder au niveau des blessures, il y a 3 tiers de blessures. Vous allez avoir le tier 3, comme vous avez pu voir sur Bertrand, et le tier 2. Mais il existe aussi le tier 1. Alors, pour le tier 3, en fait, donc, c'est une blessure mineure. Ça réduit le maximum de points de vie. Les blessures à la jambe réduisent la vitesse de déplacement. Les blessures au bras affectent la visée. Les blessures à la poitrine réduisent l'endurance. Et les blessures à la tête avec la vision et l'ouïe. Si vous avez une blessure de tier 2, ça va causer des symptômes plus graves que les blessures de tier 3, évidemment. Et les blessures aux jambes vont vous faire boiter, comme on a pu le voir sur Bertrand. Si vous avez une blessure de tier 1, donc vous avez une blessure sévère, il faut absolument une urgence médicale. Il faut une extraction immédiate et une mise en sécurité. Il va y avoir une aggravation, en fait, des symptômes par rapport aux blessures de tier 2 et 3. Et ça va mener petit à petit à la paralysie totale, en fait, de la partie du corps où vous êtes blessé. Et la personne, du coup, qui a une blessure de tier 1, du coup, perdra potentiellement connaissance. Ensuite, il y a évidemment le tier 0 qui est en fait l'inconscience. Donc, vous êtes proche de la mort et vous deux êtes obligés donc d'envoyer une balise de sauvetage, comme l'a fait Bertrand à ce moment-là. Donc, vous avez pu voir. Donc, Bertrand a pu se mettre, du coup, sur le lit médical. Il s'est soigné. Et là, on peut remarquer que vous avez vu, je vous avais dit, en fait, qu'il y avait un tiers. Le lit, en fait, du P6 et du Cutlass, en fait, sont des lits, en fait, de tier 3. Donc, du coup, c'est pour ça que la jambe tier 2 de Bertrand, en fait, ne peut pas être soignée. Donc, il va faire un soin. Vas-y, tu peux te faire un traitement, en fait, pour les jambes. Et normalement, du coup, ta jambe tier 3, en fait, devrait être guérie, mais pas ton tier 2. Donc, si on va regarder un petit peu là, on peut regarder un peu là. Vous voyez, on peut regarder là. Vous voyez, c'est là, en fait, un petit peu. Vous avez, Bertrand est en train de se soigner. Vous voyez, là. Regardez avec le Med Gun où ça en est. On peut voir, vous voyez, le tier 2, là, il n'est pas soigné. Par contre, le tier 3, en fait, il a été soigné. Donc, ce n'est pas un problème. Mais ça veut dire aussi que, vu que les lits médicaux, aussi, retirent la drogue qu'il y a dans le sang. Et bien, voilà. Alors là, il s'injecte, du coup, du Roxaphène et des Maxatrines, en fait, afin de pouvoir de nouveau marcher. Et vous voyez, le taux de drogue, en fait, là, 74% de drogue. Il va falloir faire attention. Donc, il va sortir. Il va pouvoir marcher parce que les lits médicaux retirent. Donc, pour son tier 2, là, comme j'expliquais, il va lui falloir soit un Carac ou un 890 Jump qui, eux, possèdent des lits médicaux tier 2. Ou alors, il va falloir aller en clinique à l'hôpital afin de pouvoir être soigné. Donc, je vais en... Est-ce que Bertrand peut rentrer, du coup, dans le... Vous voyez, il peut courir. Est-ce qu'il peut rentrer dans le piscis ? Et puis, je vais t'emmener, en fait, sur ton vaisseau en haut parce qu'il y a le... Il a pris un Cutlass Red. Et donc, du coup... Alors, vous voyez, si vous avez quelqu'un à ramener, vous avez un siège. Donc, il peut s'asseoir dans le siège. C'est parfait. Je vais le ramener, en fait, dans le Cutlass Red à côté. Puis, on va pouvoir regarder un petit peu le Cutlass Red. Vous allez voir, le Cutlass Red est un vaisseau un peu plus gros. On va se poser juste à côté. Vous voyez, là... Gentiment. On ne va pas se blesser et puis s'exploser. Gentiment ici. Comme ça, je vous aurais eu la visite des deux vaisseaux médicaux Flight Ready en 3.22 pour le moment. Vous voyez, il est allé sur le lit et du coup, il boite de nouveau. Alors, voilà. Voilà le Cutlass Red. Vous avez un compartiment, ici, arrière, avec du cargo. Qui vous permet, du coup, de transporter des caisses, des fournitures médicales et puis tout ça, par exemple. Et vous avez deux limites médicaux T3. Qui permettent, donc, de soigner, du coup, les blessures T3. Donc, voilà. C'est parfait. Sachez que, pour le moment, les lits T2 et T3... Et T1, pardon. T1 et T2. Alors, des lits T1, pour le moment, on n'en a pas. Mais les lits T2, en fait, permettent de pouvoir respawn à cet endroit. D'abord, d'enregistrer une régénération à cet endroit. Donc, si vous mourrez, eh bien, vous pouvez revenir dans votre vaisseau. Donc, soit le Karak et le 890 Jump, pour le moment. C'est quelque chose de possible. Voilà. Eh bien, c'était le petit live guide du sauvetage médical, du sauvetage d'urgence. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez me suivre sur YouTube, sur Twitch, sur BIM. Et mettre un petit commentaire, s'il y a des petits live guides qui vous plaisent, que vous voudriez voir. S'il y a quelque chose que vous voudriez dire. Ajoutez sur la vidéo. Je vous mettrai la chaîne YouTube de Bertrand. Vous pourrez voir, il fait quelques petites vidéos sympas. Je vous la mettrai en lien de description. Comme ça, vous pourrez jeter un petit coup d'œil. Et puis, pourquoi pas vous abonner aussi à sa chaîne. Ça pourrait être chouette. Et autrement, eh bien, mettez un petit pouce bleu. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Et on vous souhaite tous les deux une très belle journée. Et que la lumière enflammée éclaire vos esprits.